Parlons d'agriculture à présent avec ce don composé de matériel agricole remis aux producteurs agricoles de la commune d'Akanda par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est le coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO qui a remis ce don. 18 producteurs agricoles urbains et périurbains du premier arrondissement de la commune d'Akanda viennent de recevoir du matériel composé d'outils qui vont leur permettre d'optimiser leur rendement. Ceci afin de contribuer à l'amélioration de l'alimentation en mettant à la disposition des populations des aliments de qualité produits localement. Ce projet a pour l'objectif de promouvoir l'autoculture urbaine et périurbaine tout en améliorerant les conditions de vie des populations et contribuer à une sécurité alimentaire et nutritionnelle renforcée à la génération de revenus et à la lutte contre la pauvreté en milieu urbain et périurbain. Cette implication constante témoigne une fois de plus, s'il n'en était besoin, de l'intérêt que le système des Nations Unies porte aux priorités des mouvements exprimés par le président de la République gabonaise, son excellence Ali Bongo Ondimba. Pour les autorités d'Akanda, cette opportunité va booster le projet horticulture urbaine et périurbaine de la zone. Cette formation qui n'est pas à la portée de tout le monde nous rend déterminés, j'ai envie de dire heureux. Je suis sûr que mes collègues et moi, j'ai envie de dire mes frères et moi bénéficiaires, nous le sommes aussi et nous le serons encore. Il est à noter que d'autres équipements seront remis dans les tout prochains jours, semences, engrais, pulvérisateurs et bien d'autres. Dans cet élan de collaboration avec la mairie d'Akanda, il a été mis à la disposition de la FAO un domaine d'environ 5 hectares pour accueillir de nouveaux bénéficiaires du projet. Au préalable, une formation théorique et pratique sur les itinéraires techniques de production avait été organisée du 10 au 20 juin dernier sur le site de Bolo Koboué. A l'issue de la dite formation sur des critères prédéfinis, les 18 bénéficiaires présents avaient été sélectionnés.